A Amiens, outre le refus d'un modèle d'agriculture insoutenable, c'est aussi de la désobéissance civile qu'il était question cette semaine. Jean-Luc Mélenchon, l'ancien coprésident du parti de gauche, était venu soutenir les syndicalistes poursuivis. L'altergité a profité de l'occasion pour lui demander ce qu'il pensait de la désobéissance civile. La désobéissance civique, elle a un mérite. D'abord, elle est fondée sur un principe. Quand on ne peut pas avoir le débat démocratique, notre règle c'est le débat démocratique et la décision démocratique. Nous nous soumettons aux lois, même si nous ne sommes pas d'accord avec. Mais là, il n'y a pas pu y avoir la décision démocratique. Et pourquoi faudrait-il qu'il y en ait une ? Parce que c'est l'intérêt général qui est impliqué. Ce n'est pas juste une ferme et ça concerne les vaches qui sont dedans et son propriétaire. Ça concerne nous tous autour. Par conséquent, nous avons tous à voir avec ça. Nous sommes tous impliqués par ça. Donc, nous avons le droit, en République, la chose commune, la République, Respublica, nous avons le droit de nous prononcer. On ne nous a pas demandé notre avis. Certes, nous nous soumettons à la loi, mais nous y désobéissons. Et c'est notre désobéissance qui oblige au débat. D'accord ? Normalement, vous avez des juges souvent qui disent, je n'ai pas envie de vous condamner. Je me rappelle José Bové, ça lui est arrivé une fois. Il a répondu au juge, vous n'avez qu'à démissionner. Bon, c'était un peu raide, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, la désobéissance civique nous permet d'ouvrir le débat démocratique sur un sujet sur lequel nous avons été empêchés de donner notre avis, je dis nous, les citoyens, pas les partis politiques.